Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Et adoptez à l'unanimité des députés. Que le tibon baisse une vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, nos cœurs soupirent vers la liberté. Tous debout, luttons sans défaillance. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Rende-toi, seul, nous a exalté. Du Togo pour la prospérité. Togo, les biens, bâtissons la cité. Merci. FAMI. Mes autres, les hier. Tu asplesues faibles, les coupes de biche. Il ne se fait pas. Ou les celijkhers de mettre. Je n'y ai pas un à股, ni lui n'veroits, ni lui n'veros. Mais je l'excuse. N tomararde-toi. Les rêves fundantes, les quatre de elles s' Bullées, idées sortines ses frances. Le tibon, je suis passé la cité. Le qui est comme le tibon, se passe la cité, je n'ai pas d'alidée le meshatore. Je n'aurai pas d agents, donc je m'en v viens un charge. Comment nous teknis-f Lite High guy. les gars mais moi je l'ai mais moi je l'ai je l'ai dit les gars ce qui se passe chez les voisins à côté pendant que certains togolais sont sous mes postes ici, ils sont en train de commenter mes postes ici ils n'ont pas ce qui se passe ça dit qu'ils ont le feu sur leur corps mais le peuple le peuple togolais, non moi je vous respecte je vous respecte, je respecte ça dit que le peuple le plus matur d'Afrique c'est le peuple togolais je respecte ce peuple là, vous savez que les togolais ont décidé maintenant de ne plus voter les togolais ils ont carrément décidé quoi, que bon, parce que ils se sont dit que bon, voter à chaque fois c'est un gros budget c'est des milliards, c'est des milliards alors que cet argent-là peut servir à investir ou à faire quelque chose de bien dans le pays c'est comme ça, les togolais se sont dit de ne plus voter oui, les togolais ils ont carrément enlevé la main dans l'histoire de vote ils ont dit que non, c'est bon qu'ils ne votent plus, les togolais ont dit ça non, respectez le peuple togolais alors qu'ils sont ici sous mes postes en disant que ah ok, le talent doit faire 10 ans il n'a qu'à partir après il fait 10 ans la constitution béninoise il faut respecter le talent doit faire 10 ans il doit partir hein alors que là-bas là-bas même là non, je respecte au peuple togolais quand même respect à vous ça veut dire que plus Mathieu que le peuple togolais moi je ne vois pas maintenant, moi j'enlève le contexte là le contexte là c'est ce qui s'est passé au Togo là vous savez que bon les présidentielles maintenant ne passent plus pas l'élection au suffrage universel au Togo vous comprenez il n'y a plus d'élection maintenant au Togo pour les présidentielles c'est fini, c'est banni ça ok bon, le président voilà, est élu par l'Assemblée Nationale voilà pas le commun de débuter voilà donc c'est ça c'est banni maintenant maintenant qu'on enlève ce contexte là maintenant on place ça maintenant dans un contexte béninois moi je voudrais vous dire quelque chose vous savez chers autorités présent, passé, futur chers autorités vous comprenez c'est parce que ce gouvernement est en train de bien faire que je suis en train de suivre ce gouvernement que je suis en train de l'accompagner comme je peux l'accompagner Patrice Talon c'est un génie c'est un meilleur c'est un don de Dieu pour le bénin mais vous savez vous pouvez toucher à la constitution parce que ce que les gens ne comprennent pas là bon moi je vais continuer à expliquer aux gens par rapport il n'y a pas de délit autour de la constitution là puisque la constitution elle-même l'autorise parce que ceux qui viennent vous expliquer là ne viennent pas vous expliquer comment le mécanisme comment ça fonctionne donc la constitution elle-même l'autorise à ce qu'on la révise parce que la constitution c'est 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 prédisposé pour le bien-être de la de la population donc il faut toucher certaines choses dedans pour avancer le boulot que les gens les autorités sont en train de faire donc il ne faudrait pas qu'on les mette les bâtons dans les roues et tout ça là donc voilà la constitution c'est fait pour ça ce n'est pas quelque chose donc si on touche à la constitution ne vous ne vous peinez pas il n'y a pas de soucis parce que vous avez toujours le droit de veto sur la constitution le droit de veto là vous avez toujours ça qui est le vote c'est-à-dire que vous pouvez sanctionner c'est-à-dire que la population se place au-dessus de la constitution mais mais les manipulateurs là ils vous disent que vous vous êtes au-dessous de la de la constitution non la population le peuple est au-dessus de la constitution parce que vous êtes capable de sanctionner avec aux urnes dans les urnes vous sanctionnez dans les urnes voilà mais ce que je voulais demander au gouvernement bélinois c'est que le gouvernement bélinois ne nous enlève pas le droit au vote c'est-à-dire que qui ne nous enlève pas le droit au vote ça là seulement là je ne peux pas accepter ça faites ce que vous voulez avec la constitution parce que j'ai confiance en vous surtout le gouvernement qui est là c'est-à-dire ils vont l'utiliser à bon escient vous comprenez faites ce que vous pouvez faire avec cette constitution pour qu'on puisse avancer mais le point qu'il y a au fond au fond au fond là ne touchez pas à ça que ce soit le gouvernement futur le gouvernement présent le gouvernement futur ne touchez pas à ça mais le gouvernement passé là seulement là ça dit que je vais m'arranger ça dit chaque jour quand je vais me réveiller là je vais m'arranger à ce que eux là ils ne reviennent plus oui parce qu'ils ont déjà joué ils ne vont pas encore venir nous mettre en arrière voilà ils reviendront juste après certaines générations cette génération comme c'est écrit dans la bible voilà je vais m'arranger pour ça oui oui je vais m'arranger pour ça ils reviendront après cette génération comme c'est écrit dans la bible voilà le gouvernement futur vous devez vous mettre ça dans la tête n'osez jamais nous enlever le droit de votre parce que c'est ça c'est le pouvoir que nous on a sur vous c'est le pouvoir que nous le peuple on a au dessus de la constitution voilà nous sommes plus importants que la constitution le peuple est plus important que la constitution mettez-vous bien ça dans la tête d'ailleurs j'espère que nous voulons s'arrêter maintenant puisque le test est déjà adopté vous avez regardé la vidéo début le test est déjà adopté malgré tout ce qui a été grandit le gouvernement a décidé d'adopter le test c'est adopté sûrement le chef de l'État a promisé ça et puis les gars c'est fini la nouvelle constitution est adoptée la constitution est adoptée nous nous basculons totalement dans un régime parlementaire les gars on a plus de bruit à faire on est obligé de se conformer vous connaissez les réalités du pays c'est que moi je pense quand même c'est juste mon avis sinon si quelque chose a changé tout ce qu'elle est au grandit depuis le début du mois de mars ou bien la fin du mois de février jusqu'aujourd'hui les gars ça allait donner quelque chose mais jusqu'ici rien n'a changé mais le test a été adopté les gars la deuxième lecture a été faite le test a été adopté dans les gars vous avez dans les commentaires dites moi si j'ai tort ou que j'ai raison vous avez l'interesse les gars à la prochaine